En imitant les gestes d'un chef védé d'un tablier de chimistes, vous pouvez changer les ingrédients d'une recette pour créer de nouveaux matériaux. Serait-il possible de créer une pâte en remplaçant la farine par de la cire de bois ? Caraméliser les crisseaux de verre comme on caramélise le sucre ? Ces transformations sont comestibles ? Bien sûr que non ! Que se passe-t-il si je remplace le sucre de mon caramel par de la poudre de verre ? Le principe de la préparation du caramel d'acide borique est semblable à notre recette du caramel de sucre. Pour donner une couleur au vert, ajoutez un pigment minéral. Ajoutez de l'huile de silicone à l'acide borique. Mélangez. Mettre au four. A partir de 250 degrés et après une heure, l'acide borique se dissout et le liquide devient visqueux et transparent. En refroidissant, cette masse devient solide. La gastronomie moléculaire est une science nouvelle qui cherche à comprendre les processus culinaires. Afin de savoir exactement, par exemple, pourquoi et comment un soufflet retombe, la crème fraîche devient une crème chantilly, le sucre se caramélise. La gastronomie moléculaire apporte de la connaissance autour d'un savoir-faire. Cette science permettra-t-elle de découvrir de nouvelles propriétés de la matière ? Suivant la recette, peut-être allez-vous découvrir une pad à motelé pour créer des bijoux, ou une matière qui gonfle instantanément comme on gonflerait un ballon. Innover suivant sa propre imagination. L'objectif de cet ouvrage est d'ouvrir des perspectives de recherche, favoriser le questionnement, la créativité, susciter la curiosité et l'esprit de découverte.